La Côte d'Ivoire, champion à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a produit de nombreux joueurs qui se listent dans les plus grands championnats du monde. Dans cette nouvelle vidéo, Journal du Monde vous propose le top 10 des footballeurs ivoïens les plus chers de la saison 2024-2025, selon les chiffres du site TransformaKid. Alors si vous êtes prêts, on commence ! Amat Diallo L'allié droit de 21 ans, Amat Diallo, fait partie de notre top 10 des joueurs ivoïens les plus chers avec une valeur marchande de 18 millions d'euros. Après une bonne saison avec l'AFC Sudaland, 14 buts et 4 passes décisives en 43 matchs, il est revenu à Manchester United, mais a passé des moments difficiles avec les Red Devils. Blessé au genou en début de la saison, il a raté plusieurs matchs. Il n'a disputé que 4 rencontres au total, toutes compétitions confondues, par un but et 98 minutes de jeu. Le natif d'Abidjan est lié à Manchester United jusqu'en juin 2026, avec une saison supplémentaire en option. Amat Diallo bénéficie d'un salaire de 1 751 610 euros par an. Ahmed Junior Traori Ahmed Junior Traori, sous contrat avec Bonomar jusqu'en juin 2028, mais prêt avec option d'achat à Naples, est valorisé à 18 millions d'euros et occupe la 9e place de notre classement. Arrivée chez les Patinopi en janvier, le natif d'Abidjan est apparu dans 6 matchs de la série A pour 338 minutes de jeu en championnat. Ahmed Traori perçoit un salaire de 2 653 926 euros par saison avec son contrat à Bonomar. D'après les dernières informations, Naples n'aurait pas encore prise de décision sur l'option d'achat du milieu offensif ivoirien. Wilfried Singo L'arrière droit ivoirien Wilfried Singo est valorisé à 20 millions d'euros, un chiffre qui lui permet de figurer dans notre top 10. Le joueur de 23 ans est parmi les titulaires indiscutables de l'équipe de Las Monaco, étant dans les 11 dits départs de son coach, dans 91% des matchs en Ligue 1. L'ancien joueur de Torino a enregistré un but et une passe décisive en 20 matchs du championnat de France. Wilfried Singo gagne un salaire de 1 840 000 euros par an. Franck Kessier L'international ivoin Franck Kessier, qui a quitté le FC Barcelone l'été dernier pour Al-Ali en Arabie Saoudie, a la même valeur marchande que Sekou Foufano, 20 millions d'euros. Il est sous contrat avec le club saoudien jusqu'à 30 juin 2026. Malheureusement, la valeur marchande de l'ancien joueur de Lac-Milan a baissé depuis les dernières années. Rappelons que Kessier ait été valorisé à 55 millions d'euros en juin 2021. Franck Kessier gagne un salaire de 20 millions d'euros par saison avec Al-Ali. Sekou Foufano Sekou Foufano, dont la valeur est en ce moment fixée à 20 millions d'euros par Transamaké, est parmi les 10 joueurs ivoïens les plus chers. Transféré à Al-Nas lors de la dernière mécato d'été, il évolue à Al-Etifak depuis le 30 janvier. Il est prêt au Faris Ad-Dahna jusqu'à la fin de la saison. Selon les derniers rumeurs, l'Ivoin pourrait quitter définitivement le club saoudien Al-Nas cet été, car il ne serait plus dans le plan de l'entraîneur. Il gagne un salaire annuel de 15 millions d'euros. Evan Ndika Le joueur de Lars Roma depuis l'été dernier, après son départ de l'Intrach-Fangfort, Evan Ndika, est le cinquième joueur ivoïens le plus cher. Sa valeur marchande s'élève à 24 millions d'euros. Le champion d'Afrique 2023 est sous contrat avec le Guilla-Rosi jusqu'en juin 2028. Le natif de Paris a disputé 26 matchs avec le club italien cette saison pour 2268 minutes de jeu. Il a délivré deux passes décisives. Son nom est cité dans le top 5 des joueurs africains les mieux payés de la série A. Evan Ndika est payé à hauteur de 5 130 000 euros par an. Simon Adinga Le jeune hélié gauche de 22 ans, Simon Adinga, est le quatrième avec une valeur marchande de 30 millions d'euros. A noter qu'en juin 2023, le joueur était coté à seulement 10 millions d'euros. Il fait aussi partie du top 10 des attaquants africains les plus chers de cette saison. Le natif d'Abobo est lié aux Seagulls jusqu'en juin 2026. Il a joué au total 30 matchs cette saison. C'est sur l'histoire avec 7 buts et 3 passes décisives. Simon Adinga gagne un salaire de 759 684 euros. Ibrahim Sangare Le milieu défensif Ibrahim Sangare, joueur de notre gamme Forest depuis l'été dernier, occupe la troisième place de notre top 10. Selon Transforma Ket, l'international ivoin vaut 32 millions d'euros. Il fait partie des 10 milieux de terrain ivoin les plus cotés. Sous contrat avec le club anglais jusqu'en juin 2028, il est apparu dans 21 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Avec un compteur affigeant 2 buts et une phase décisive. A noter que, depuis le 23 février 2024, il est indisponible pour une durée inconnue à cause d'une blessure au genou. Odilon Kosounou Valorisé à 35 millions d'euros, Odilon Kosounou, âgé de 23 ans, est le deuxième joueur ivoin Le Pichet. Il est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Bayer Leveksun. L'ancien joueur du FC Brock est également sur les tablettes de plusieurs clubs à l'approche du Marqueto Estival. Cette saison, le défenseur central a disputé 23 matchs, toutes compétitions confondues, pour le club allemand et a inscrit un but. Odilon Kosounou touche un salaire annuel de 1 630 000 euros. En première position, nous avons Ousmane Diombandé. Le défenseur central du Sporting CP, Ousmane Diombandé, est le footballeur ivoin Le Pichet cette saison 2023-2024. Il est valorisé à 42 millions d'euros. Arrivé au club portugais en provenant du FC Middjylland en janvier 2023, l'international ivoin ne cesse de monter en valeur. Cotisé par plusieurs cordes européens, l'ivoin pourrait quitter le Sporting Lisbonne cet été dans un cadre de transfert récord. Alors qu'il était coté à seulement 4 millions d'euros en mars 2023, le natif d'Abidjan vaut maintenant 10 fois plus de cette valeur. Son contrat avec le Sporting CP s'étend jusqu'en juin 2027. Ousmane Diombandé gagne un salaire de 580 000 euros par an, l'équivalent de 377 millions de francs efforts au Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada